Salut, c'est Stéphane Plazza, bienvenue dans ce nouvel épisode de Recherche Appartement ou Maison. Aujourd'hui, nous sommes à Lanterre. Non, je rigole. Hello to you, baby. J'espère que vous allez bien, la famille. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Aujourd'hui, on est à Lanterre et on ne va pas aller visiter des appartements. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est toujours la saison spéciale, Ramadan, la saison spéciale du Get Ready Show. Et on va à l'atelier sur la Braise, 430 Avenue de la République, dans le 92. Tramway 2, Victor Bach. J'espère que je le prononce bien. C'est à 10 minutes à pied environ. Et sinon, vous avez le bus 304 et 378 qui est juste en face. Et la station, c'est Hôpital de Lanterre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce restaurant ? Eh bien, on va aller tester des poutines halales. La première poutine halale d'Île-de-France. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce que c'est une vraie poutine canadienne, québécoise ou pas ? La réponse, c'est maintenant, c'est tout de suite dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Hey Ahmed, let's get it ! Come on ! Welcome to the Get Ready Show. Get ready ! Ça y est, les gars, ça fait des mois et des mois que vous me demandiez d'en trouver une. J'en ai enfin trouvé une, une vraie poutine halale. Ça ressemble énormément à ce que j'avais à la maison de la poutine. La vidéo s'affiche en haut de votre écran si vous ne l'avez pas vue. Tiens, viens voir, approche, regarde. Donc, on a exactement la même disposition avec des frites qui ont l'air d'être fraîches et faites maison. On a du fromage en grain et de la sauce brune qui est faite maison également, de la sauce brune qui est faite à partir d'un bouillon de bœuf halal. Alors, ça, c'est très important de le signaler. C'est-à-dire que toutes celles et ceux qui ne pouvaient pas manger la poutine classique parce que le bouillon n'était pas halal, vous allez pouvoir le faire. Et en plus de ça, on nous a dit que l'établissement était certifié à Shahada, ce qui apparemment est l'organisme le plus sûr et le plus safe en termes de halal. Donc, on a pris la première, la classique, avec fromage en grain, frites fraîches maisons et sauce brune. Et puis, à côté, on a celle avec du bœuf effiloché. Donc, en fait, c'est une viande qui a été effilochée et marinée, cuite tout doucement pendant une dizaine d'heures. Donc, tout est fait maison. En tout cas, ça sent super bon. Les portions ont l'air d'être assez généreuses. En termes de prix, la première poutine, donc la classique, est à 6,90€. Et la seconde, il faut rajouter 2,60€ de suppléments pour la viande. Donc, ce qui nous donne 9,50€, si je ne suis pas trop du long calcul. On va commencer par la classique, histoire d'avoir bien le goût. En tout cas, je ne sais pas si ça s'entend, mais j'en ai l'eau à la bouche tellement ça sent bon. Donc là, on voit que le fromage s'étire bien. Après, là, en dessous, on a beaucoup de sauce brune. Mais on n'a pas énormément de fromage. Alors, on va essayer de mélanger un petit peu pour bien répartir le tout. Déjà, premier point. Les frites sont fraîches et faites maison. Elles sont très bonnes. Très ramollies par la sauce brune. Sauce brune qui a du goût, qui est très bonne. Attaquons le vif du sujet, le fromage. Le fromage est bon. Il n'a pas exactement le même goût qu'à la maison de la poutine. Mais il est bon, ouais. Je ne sais pas si c'est les frites ou si c'est la sauce brune. Mais il y a un petit goût sucré, en fait, qui est plutôt bon. J'aurais tendance à dire que c'est la sauce brune. Le fromage n'est pas totalement fondu. À la maison de la poutine, il y avait tellement de fromage que ça s'étirait de ouf. Là, c'est vrai que peut-être que c'est un petit peu moins généreux en termes de dosage de fromage. Mais par contre, niveau goût, c'est pas mal. Je sais qu'Yann a envie de goûter. Vas-y, prends ta petite fourchette et plante ta petite fourchette. Dans un endroit où tu as du fromage, genre là. Fais-toi plaisir. Le gars, je lui dis de prendre un petit peu, le gars, il embarque tout le fromage. Le gars galère. Il aime bien. Il trouve ça bon. Vas-y, reprends-en, fais-toi plaisir. Oh là là, t'as du fromage. Oh là là. Vas-y, 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 vas-y. Fais-toi plaisir, mon pote. J'en ai une deuxième qui m'attend. Forcément, le cadrage, hein. Quand il mange, il fait n'importe quoi avec la caméra. Là, honnêtement, en termes de goût, c'est vraiment bon. Ça se rapproche vraiment beaucoup de ce que j'ai pu avoir en termes de saveur à la maison de la poutine. Par contre, c'est clair que, voilà, ça manque un petit peu de fromage, ou ça colle vraiment à la frite, et où ça s'étire de ouf. Mais par contre, par rapport à la poutine de 31street, la vidéo en haut de votre écran et dans la description, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que 31street, vous m'aviez dit que ce n'était pas une vraie poutine, malgré le fait que ce soit halal et tout, et que vous kifiez. Ce n'était pas une vraie poutine. Là, pour le coup, c'est vraiment une vraie poutine, en tout cas d'aspect. C'est la deuxième poutine que je mange de ma vie. Et ça me conforte dans l'idée qu'il faut que j'aille au Québec très, très rapidement pour bouffer de la vraie poutine. Le fait que la sauce brune soit un petit peu sucrée, c'est vraiment sympa. Après, viens voir, c'est vrai que là, il n'y a plus beaucoup de fromage. J'arrive presque à la fin du truc, et je ne suis pas totalement calé. La dernière fois, j'étais plus calé. J'ai peut-être une petite remarque, c'est qu'il y a beaucoup de sauce brune, en fait. Du coup, viens voir, tu vois. Il y a énormément de sauce brune, ce qui fait que les frites sont très, très ramollies. Autant la dernière fois, c'était un vrai plat consistant qui m'avait calé, genre j'avais eu du mal pour la deuxième poutine. Autant là, je vois plus ça comme une entrée, en fait. Alors, il faut savoir qu'ici, en plus de proposer des poutines, leur spécialité, c'est des viandes grillées, des viandes braisées. Ils ont des tibones, par exemple. Ils ont aussi des ribs, il me semble. Donc, dites-moi dans l'espace commentaire si ça pourrait vous intéresser qu'on revienne plus tard, après le ramadan, refaire une vidéo ici. On va attaquer celle-là. La poutine est filochée. Parce que, franchement, en termes d'odeur, les gars, c'est un truc de ouf. Alors, là par contre, pour le coup, je ne peux pas parler, parce que c'est très, très, très généreux en viande. Du coup, le fromage en bas a bien fondu. En dessous, on retrouve la constitution classique avec toujours des frites. Hop, toujours des frites et énormément de sauce brune. Oh, merde. Putain, le goût de la viande, les gars. Viens, vas-y, tape. Tape dedans, parce que... À peine une bouchée, et genre, t'as toutes les saveurs de la viande et tout, braisées, qui ressortent en bouche. Et honnêtement, c'est vraiment super bon. Alors, je suis obligé de me décaler, parce que j'ai une ouïe cadrage, et pas ouf, mais Yann a carrément levé les sourcils tellement c'est bon. C'est vrai que... Non, 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 ça revient ici. Mais c'est vrai que celle-là est vraiment très, très bonne. Déjà, rien qu'à l'odeur, tu sens que ça va être bon. Et là, ouais, tu vois, le fromage se tire un petit peu plus. Tu sens que la viande brisée, c'est leur spécialité ici, parce que, putain, la vache, ça faisait longtemps que je n'avais pas goûté une viande aussi bonne et aussi bien préparée. Tout est bon, que ce soit la marinade, que ce soit... Comment c'est brisé, le goût de la braise, quoi. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Et puis même, ça se marie super bien avec la sauce brune, avec le fromage, avec les frites. Honnêtement, non, je suis agréablement surpris. Bon, après, on retrouve la composition classique, toujours, avec le fromage, la sauce brune et les frites. Du coup, on va rajouter un petit peu de viande. Mec, c'est un truc de ouf. Je pense que Yann va s'en prendre une. Il est en train de regarder si le service est bientôt fini. Oui, il me fait signe que oui, il va s'en reprendre une. Parce que, putain, waouh ! Au-delà de la poutine, en fait, ce qui est bon, c'est vraiment la viande, quoi. Et ça me donne vraiment envie de revenir pour tester leur viande. Putain, si tout est aussi bon que ça, mec, on a trouvé un putain de spot. En termes de viande, ils n'ont pas blagué. Ils ont été vraiment généreux. Honnêtement, il y a limite plus de viande que de poutine. On en a pour son argent. Parce que pour 2,60 euros de supplément de viande, putain, les gars, honnêtement, c'est très, très généreux. Regarde-moi ça. Oh là là là, la couleur, l'odeur, le goût. C'est un truc de ouf. Ça m'en fait limite oublier la poutine classique. Et là, c'est un peu plus généreux en fromage. Parce que, regarde, viens voir. On est à la fin de la poutine. Et on a encore pas mal de fromage, tu vois. Et là, je pense à toutes celles et ceux, et moi le premier, qui vont regarder cette vidéo, alors qu'il reste encore quelques heures avant de pouvoir manger. On se fait du mal, en fait. On se fait violence, là. Parce que là, quand je tourne la vidéo, j'ai la chance de pouvoir la manger. Mais après, du coup, tu vois, le fait de savoir que je vais regarder cette vidéo pendant le ramadan, ça me fait encore plus apprécier, là, le moment à l'insporté pendant que je suis en train de la manger. Même visuellement en parlant, c'est joli, en fait. C'est un mélange de couleurs et tout. Et là, je commence à être vraiment calé, en fait. Parce que la viande, elle est vraiment, vraiment très puissante. Yann a fait savoir qu'il l'a trouvée un petit peu piquante, un petit peu épicée. Donc, après, ça va. Ça n'arrache pas non plus, mais il faut être averti, quoi. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que j'en pense ? Vous allez avoir la réponse à toutes vos questions. Quelle note je donne ? C'est dans quelques secondes. Le temps qu'Yann aille se prendre une petite poutine qui se la bouffe. Et on se retrouve dans quelques secondes pour vous pour le débrief du Get Ready Show. La famille, restez bien jusqu'au bout. Encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est parce que j'ai énormément de choses à dire. Juste avant, si jamais vous avez envie de me balancer des lieux, des endroits qu'il n'y a à tester, vous savez comment ça se passe. C'est sur mes réseaux sociaux. Help me on parma social networks. I'm Madeleine, you're on Facebook, Twitter, and Instagram, Twitter, Instagram, surtout, puisque c'est les réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif. Si vous avez kiffé cette vidéo, vous lâchez des petits pouces bleus, vous partagez, vous vous abonnez en cliquant sur ma tête qui apparaît à la fin de la vidéo et en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis vous commentez, faites-moi rêver, allez-y. Dites-moi ce que vous avez prévu de manger ce soir. Faites-moi un petit peu du mal. Voilà, j'ai envie de souffrir, donc faites-moi rêver. Et puis en plus, je suis sûr que vous aussi, derrière votre écran, vous êtes en train de souffrir. Si jamais vous êtes en train de jeûner, je pense à vous. Courage, plus que quelques heures avant la rupture du jeûne. On va parler du resto. C'est un petit peu loin de Paris. C'est le seul bémol que j'ai. Sinon, la décoration est vraiment sympa. Le cadre est sympa. Ça fait un petit peu resto gourmet. Donc honnêtement, que des points positifs. Vivement qu'ils s'implantent à Paris et qu'ils s'implantent aussi un petit peu partout en France. C'est très bon. Ils font des viandes à l'américaine, genre des T-bone, des ribs, etc. Alors c'est un petit peu plus cher, forcément. Mais ça reste abordable. Et puis surtout, ils font aussi des burgers, si jamais vous kiffez ça. Donc voilà. J'ai envie de revenir pour tester toute la carte. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que je plante une tente et que Yann aussi, pour qu'on puisse camper pendant une semaine et tester tous les jours des plats différents. Ça, forcément, c'est pas possible. Mais voilà. On essaiera de revenir ici, c'est promis. En ce qui concerne les tarifs, c'est abordable. Franchement, gros, gros point positif. Les Poutine sont à, je crois, 6,50 ou 6,90. Je m'en souviens plus. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est pas du vol. On en a pour son argent. On en a même plus que pour son argent. Donc de ce côté-là, je suis agréablement surpris, même en termes de goût, en termes de saveur. Enfin bref, je pense que j'ai suffisamment développé. On va passer directement aux notes. J'ai pas grand-chose à dire. 7 sur 10 pour la Poutine classique. Je lui mets 7 sur 10. Bon, parce que je l'ai trouvé un peu moins sympa que la Poutine et Filochée. Mais la Poutine et Filochée, pour moi, c'est la meilleure de toutes. En tout cas, c'est délicieux. C'est X qui. Ça se défend très bien par rapport au Poutine de la maison de la Poutine. C'est pour ça que je lui mets 9 sur 10. Alors, j'ai été tenté de lui donner un 10 sur 10. Le seul problème, c'est que bon, il y avait un petit peu trop de sauce brune sur les frites. Et du coup, j'ai baissé de 10 à 9 sur 10. En tout cas, c'est très très bon. Un très bon spot que je vous recommande si vous voulez bouffer de la Poutine à l'âle. Foncez l'atelier sur la braise à Nanterre. La famille, bon courage. Plus que quelques heures avant la rupture du jeûne. Bon appétit d'avance. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Et puis d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Take care and bless you.